Comment prendre une bonne décision ? Bonjour, bienvenue sur En Béa, la chaîne experte pour trouver sa voie. Je suis Déborah Chapelle, votre coach experte en communication. Et aujourd'hui, on va faire un petit focus, un zoom, sur comment prendre une bonne décision. Moi, j'avoue qu'en tant que femme, j'ai l'impression d'avoir 10 000 responsabilités et qu'à chaque fois, on me demande sans arrêt de me positionner. Et parfois, en fait, je suis un peu coincée entre ce que j'aimerais, ce que mon cœur me dit et ce que ma tête me dit. Donc finalement, je me suis posé la question, comment c'est possible de prendre une bonne décision ? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une astuce, une façon de m'aider, quelque chose, pour m'aider à vraiment être en pleine conscience de ce que je dois décider et surtout, une fois que j'ai décidé, être complètement OK avec ça ? Avant de poursuivre, n'oubliez pas toujours le petit like pour la vidéo. N'hésitez pas non plus à partager auprès de vos amis, auprès de votre famille, auprès de vos collègues qui peuvent aussi parfois avoir des difficultés finalement à prendre conscience de leurs valeurs. Donc là-dessus, vraiment, je vous invite à regarder ma dernière vidéo sur le principe de valeur interne. Lorsqu'on prend le mot l'origine latin du mot décision, il y a ce côté de tranchée en fait. C'est une action de tranchée. Donc finalement, il y a une logique de choix avec trois possibles. Quand on est sur une possibilité, on est dans une sorte d'impasse. Quand on a deux possibilités, donc le oui ou le non, on peut avoir un sentiment de dilemme. Et quand il y a trois possibles, là, on est dans une optique de choix. Le principe de décision, en fait, il y a une double dynamique. C'est-à-dire qu'il y a la dynamique, comme je disais, de tête, votre cerveau qui réfléchit. Et c'est ce que je vous disais. Parfois, on peut être coincé entre ce que mon cœur est en train de dire et ce que ma tête est en train de dire. Et donc, la tête et le cœur. Ça veut dire quoi ? La tête, finalement, le cerveau, c'est quelque chose de très logique. On se base sur du factuel, on se base sur nos propres idées, on se base sur des informations aussi qu'on peut avoir. Et quand on est sur une dynamique de cœur, finalement, là, on est vraiment sur du pur ressenti. Il n'y a pas d'informations, en fait. Il n'y a pas de factuel. C'est non mais je le sens ou je ne le sens pas. Quand on doit prendre une décision, et pour moi, et je suis assez d'accord, et là-dessus, je rejoins beaucoup un coach que j'adore, 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 qui s'appelle David Lefrançois. Prendre une bonne décision, pour moi, finalement, c'est effectivement faire une décision en lien, en prenant conscience, en prenant accord de ce que notre tête nous dit et de ce que notre cœur nous dit. Donc là-dessus, on est sur une cohérence. Cœur, tête. Et on est encore sur le principe de cohérence. Vous vous doutez bien que moi, j'adore. Je vais vous poser trois questions et j'aimerais que vous me répondiez en commentaire. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager auprès de vos amis. Et surtout, on répond aux questions en commentaire. C'est parti. Donc, prendre une bonne décision demande deux dynamiques, celle de la tête et celle du cœur. Si vous prenez vraiment en compte ce que votre tête vous dit, ce que votre cœur vous dit et que vous arrivez à vous aligner, c'est que c'est la bonne décision. Là-dessus, je vais quand même vous aider à vous poser trois questions quand vous avez justement une décision à prendre. La première question qui est intéressante à se poser, c'est « Qu'est-ce que ferait la meilleure version de moi-même ? » En fait, vous savez, quand on est en projection, et ça, tout le monde le fait, quand on est en projection, quand on rêve d'atteindre des objectifs, quand on rêve aussi sa vie, on s'imagine physiquement, on s'imagine peut-être dans un autre pays, on peut s'imaginer dans un type de travail, on peut s'imaginer en famille ou pas en famille. Enfin voilà. Cette version-là, en fait, c'est la meilleure version de vous-même. C'est-à-dire, c'est le genre de version où vous vous dites « Si j'étais comme ça, là, je serais vraiment au top. » Donc, regardez cette image-là. « Si j'étais comme ça, je serais vraiment au top, je serais vraiment trop bien dans ma vie. » Ok, donc cette version-là de vous-même, qu'est-ce qu'elle ferait ? Vous posez cette question-là. Je ne sais pas, moi, si par exemple, ça peut être la décision que vous devez prendre, est-ce que je dois démissionner ou garder mon taf ? Ok, donc vous imaginez cette personne-là, la meilleure version de vous-même. Qu'est-ce que cette meilleure version de vous-même, elle ferait ? Ça, c'est la première question que vous devez vous poser. La deuxième question qui, pour moi, est quand même très, très… Enfin, moi, elle me parle énormément. « Est-ce que ça va vous rapprocher de votre bonheur ? » C'est-à-dire, si vous restez dans votre travail, est-ce que ça vous rapproche de votre bonheur ? Ou si, finalement, est-ce que vous démissionnez, est-ce que ça vous rapproche de votre bonheur ? L'humain est quand même fort parce qu'on arrive à se créer notre propre malheur, quoi. La troisième question qui, finalement, peut vous aider à prendre une décision, c'est « Est-ce que cette décision, elle est économique pour moi ? » Je m'explique. Quand je vous ai parlé, j'ai fait une vidéo sur les objectifs SMART. Là-dessus, j'aurais pu rajouter sur la méthode SMART, j'aurais pu rajouter à la fin un « E » pour économique. C'est-à-dire, dans le sens « Est-ce que ça va vous pomper une énergie et qui, derrière, vous allez être crevé pendant des mois, des semaines, etc. » Donc, est-ce que ça va vous demander un effort de dingue et vous pomper beaucoup d'énergie ? Ou est-ce que, finalement, c'est plutôt OK, quoi ? Ça va vous pomper de l'énergie, ça va vous demander des efforts, certes, mais vous allez trouver un équilibre. OK ? Donc, les trois questions que vous devez vous poser quand vous devez prendre une décision, la première, c'est « Quelle décision prendrait la meilleure version de moi-même ? » La deuxième, « Est-ce que ça me rapproche de mon bonheur ? » Et enfin, la troisième, « Est-ce que cette décision est économique pour moi ? » N'hésitez pas, on like, on s'abonne et on commente en dessous de la vidéo. Enfin, mon petit bonus, ma petite botte secrète que moi, j'ai vraiment mis en place dans ma vie et qui fonctionne. En tout cas, ça fonctionne pour moi. Donc, si ça peut vous aider, c'est avec grand plaisir que je vous révèle mon petit secret. Moi, quand je dois prendre vraiment une décision importante, la question que je me pose, c'est « Est-ce que cette décision aura son importance dans cinq ans ? » « Est-ce que cette décision aura son importance dans cinq ans ? » C'est-à-dire, me dire « Tiens, on va reprendre cet exemple de travail. Est-ce que je pars ou est-ce que je démissionne ? » Moi, j'aurais tendance à me dire « Ok, donc dans cinq ans, j'aurai tel âge. Est-ce que le fait d'être resté à mon travail, comment je serai dans cinq ans ? » Et le fait d'avoir démissionné, comment je serai dans cinq ans ? Est-ce que cette décision, elle est vraiment importante à prendre maintenant ? Et quel impact ça peut avoir dans cinq ans dans ma vie ? Et là-dessus, franchement, pour moi, ça a été super puissant parce que ça vous permet en fait de remettre les compteurs à zéro. Donc vraiment, pour moi, cette question-là, elle a été super importante. Elle m'a vraiment aidée et elle m'aide encore aujourd'hui quand j'ai des décisions à prendre. Me dire « Quel impact cette décision-là, ça aura dans cinq ans ? » Dans ma vie ? Est-ce que ça a un impact vraiment énorme ou est-ce que finalement, franchement, ce n'est pas si important que ça ? Je vais vous poser la question. Est-ce que le fait de se projeter dans cinq ans, pour vous, ça résonne en vous ou pas du tout ? Vraiment, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire. On like, on s'abonne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Minute Coaching. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Merci.